... Madame Bénédicte de Maronger, présidente d'Orléans-Jean-Arc, ... 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 Dijonis, et pour toi, le livre, tu peux dire que ce soir, tout commence, tout commence comme un ordinateur, tout à l'heure. Entrer dans la mission de la figuration, c'est mettre ses doigts dans le livre de chacun. Elle nous trace le chemin à suivre, les découvertes ressemblent les éléments successifs qu'elle nous suggère. Adorémy, la famille, l'église, le jardin, les voies, une simple maison, dans l'intimité d'une famille aimante. C'est le cadre naturel pour une vie surnaturelle. De sa mère, elle a tout à fait. Je n'ai pas appris d'autre personne ma croyance, sinon ma mère. Nous sommes devant le grand mystère des voies, le mystère de la naissance, de la source, et c'est bien là quand tout commence. À toutes couleurs, chevaux et esportes. C'est le début de l'équipé militaire. Elle s'annonce. Un cheval lui est donné. Elle parle, confiance, accompagnée de ces hommes-là dans des contrées dévastées. S'annonce s'annonce. Sainte-Catherine-de-Pierre-Fort, Chineau, tout, moi, juste avance, Orléans. C'est donc le grand départ, là où tout a commencé. A Orléans. A Orléans. C'est la victoire, celle qui ouvre le verrou de la délivrance du royaume. Les difficultés d'entendre pas dans la main de Jeanne, elles en prennent l'âme. Elle pressent déjà qu'il y aura éternelle mémoire. La levée du siège, c'est la victoire. Avant la victoire, c'est aussi là où tout commence. A Reims, après les entrevues de Chineau, et l'interrogatoire de Poitiers, après les campagnes difficiles, c'est l'apothéros, le stage. La reconnaissance du pouvoir légitime du roi. Le début d'un règne attendu. Pas un but final, mais une étape incontournable, là où tout a commencé. Avant, une impression de tristesse, d'injustice, oui, mais est-ce une fin ? Non. C'est l'aboutissement d'une vie donnée au ciel, et c'est bien là où tout a commencé. Et en demi-valu, peut-on affirmer l'âme de tout a commencé ? Notre époque, parfois amnésique, repose sur l'émotion, l'immédiatité, l'image, et croit tout désobé, tout inauguré, tout créé. De nouvelles formes de vie, de nouveaux concepts de la pensée, de nouvelles interprétations de l'histoire. Notre culture du XXIe siècle met en place des expositions, des boutiques, des ferrets. Les nouvelles technologies se substituent, se substitueraient dans l'ordre du sens de l'analyse. Utilisées comme moyen innovant, elles peuvent être aussi au service d'une juste interprétation. Avec Jeanne d'art, pas d'invention, pas d'éphémère, pas d'image, pas de portrait. Malone a d'ailleurs bien écrit. Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. Les fêtes de Jeanne d'art sont des moments où tout commence, et pour tout et pourtant rien de nouveau en 2022. L'année dernière, alors que nous ne pouvions pas défilé, je regardais sur la place du Mar 3 les photos des anciennes fêtes. Des associations, des jeunes, des malheureuses, des souris, des enfants, des musiques, des banniers. Tout ceci est à la fois invariable et nouveau chaque année. Les enfants qui admirent des chevaux et des soldats, ils font quatre ans. Pourtant, ils admirent six siècles. Le reine réunit depuis 2021, mais pourtant, il porte six siècles. L'évêque, nommé depuis maintenant douze ans, pourtant c'est le même lui aussi qui porte six siècles d'histoire. Le militaire change plus souvent, mais sur lui ou sur ses épaules aussi, six siècles de détrance et d'histoire. Moi-même, je suis là, je m'inspris dans une succession, mais pourtant, ce soir aussi, je porte et j'ai six siècles d'histoire. Quelle longévité ! Nous sommes le ville des âges, la ligne des vivants qui se forme et qui se perpétue pour transmettre ce qui compte plus à nos yeux au-delà de nos personnes. La fierté de notre histoire, l'hommage au courage, l'émerveillement face à la jeunesse et l'admiration devant la foi. En 2022, certaines choses ne changent pas et c'est heureux. C'est bien 593 ans de reconnaissance pour nous projeter dans l'avenir. Là, tout a commencé. Mais revenons vers la mère de Jeanne, Isabelle Romé, et à vos couleurs, vers Catherine Leroyer. Avec elle, c'est bien la place de la femme dans la prise de décision. La force des femmes, les régimes, comme nous disaient, des filles comme des autres. Bien nouveau, en 2022. Une armée, un chef de guerre en tenue d'homme pour rester femme. Une épée et un étendard au lieu guerroyé sans haine. Une femme pour rapposer la paix. Rien de nouveau, en 2022. Un roi, une couronne, une légitimité pour installer l'autorité qui guide un pays qui cherche sa stabilité, son unité. Rien de nouveau, en 2022. Rien de nouveau, en 2022. Un possède, la mort. Un esprit féminin écrivant, mais simple. C'est la démonstration historique de la force du peuple, de la foi. Face à une inquisition de sachants. C'est l'image de la vie rayonnante. Rien de nouveau. Voilà l'esprit de Jacques. Elle s'inscrit dans la mémoire collectivité nationale. Elle est exemple et référence. C'est ce qui fait d'elle cette image universitaire. C'est ce qui fait d'aller tous sur les connaîtres et prendre une facette d'elle-même. Jeanne, le Tilde, grâce à ta figuration durant ces fêtes uniques en France, tu vas porter et transmettre, au bout de ton épée, ce bel citage. Il interroge. Il interroge. Il interroge parfois. Et il y a trois. Comment une météorique de l'histoire a pu restaurer en deux ans de République une telle permanence, une telle universalité ? Comment, depuis 1429, Orléans rassemble toujours autant que nous autour de l'épaulée de cette petite femme ? C'est la fierté de notre ville pour nous durer dans la fidélité du monde, sans nommer la modernité de 2021, pour porter à tous cette belle organique autour de la figure de Chantal. Et les célèbres ici, tout à la fois comme saintes, héronomes militaires et femmes politiques, les mots sont à prendre dans leur noblesse, sans idéologie partisane, quelle richesse nous avons devant nous. avec le raccord avril 2022, l'effet est la porte de Bourgogne pour toutes, pour les provinces. C'est la joie désormais année et de l'humanité. Et comme en 2020, en 1429, par contre, sur ton passage, les hommes et années pourront prier, Noël, Noël, vive Châne, vive les fêtes, et vive en vie dans la fidélité du monde. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 simple, mais pleine de bon sens, de ce bon sens paysan, de ce bon sens rural. Ce sont nos racines. Est-ce que nous n'avons pas oublié un peu nos racines ? Jeanne qui nous invite à une ouverture d'esprit et de cœur qui peuvent nous faire si souvent défaut. Elle pleure sur un anglais blessé, sur l'Azdal, le commandant des tourelles qui vient de se noyer. Elle est proche des petits et des pauvres. Écoutons les témoins du procès de réhabilitation, ceux qui l'ont bien connu. Elle faisait beaucoup d'aumônes. Elle donnait volontiers, pour l'amour de Dieu, tout ce qu'elle avait. Volontiers, elle faisait recueillir les pauvres. Elle voulait coucher sur le manteau de la chimie et que les pauvres couchent dans son lit. Quelle interpellation ! Elle soignait les malades, dit encore une témoin, disant « J'étais moi-même malade et Jeanne venait me consoler. » Jeanne, qui suit bien sûr l'exemple d'un certain Jésus de Nazareth, venu pour servir et aimer. Jeanne, la fin d'action, mais Jeanne la mystique, c'est-à-dire celle qui nous amène au plus profond de nous-mêmes, dans le mystère profond de notre vie. Jeanne la mystique, qu'on soit croyant ou non, et bien sûr, de ma part, ce que je dis, je le dis dans le respect de chacun. Comment comprendre Jeanne sans l'accueillir dans sa foi ? Une foi simple, mais solide comme le roc. Comment comprendre Jeanne sans sa manière ? Je pense là au statut qui la représente ainsi, accueillée sur son épée, sur son étendard, les yeux blonds. Comment comprendre Jeanne sans son amour de l'Eucharistie, de la messe ? Partout où elle passait, elle cherchait les lieux où elle pouvait vivre la messe comme elle disait. Comme les autres, elle se distinguait par une foi chrétienne profonde. Écoutons encore ce que nous a dit, d'une témoin. Après le repas, chaque jour, Jeanne prie à genoux un long moment, et aussi parfois la nuit. Et elle va souvent dans une petite chapelle de la maison et elle prie longtemps. Comment ne pas avancer lors de la prise du fort des tourelles ? L'armée française a combattu toute une journée sans succès. Ils veulent abandonner. Que fait Jeanne ? Elle demande un moment et elle part, le texte nous dit, la moitié d'un quart d'heure dans les vignes. Et elle revient. Donc elle prie. Et elle revient. Et là, à travers les événements, le fort des tourelles va être pris en quelques minutes. Voilà le lien entre l'action et la prière, la mystique et le combat. Sa prière ne l'amène pas au reprise sur elle-même, mais elle l'amène à l'action. Pour le bien commun, pour le bien de tous, pour les diagrants de pitié au royaume de France. Ecoutons-là encore à Chinon. Que dit-elle au futur Charles VII ? Très noble Seigneur Dauphin, je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume de par Dieu. Que dit-elle encore ? Le royaume en détresse ne peut plus attendre que de Dieu. Interpellation de nous. Aujourd'hui, au procès, elle dit bien qu'elle n'a rien fait au monde que par le commandement de Dieu. Dieu le commandait et il fallait le faire. une vraie contemplative en action. Pour Jeanne Narg et les gens du Moyen-Âge, tout avait un sens. Nous, pris par la technique, nous ne savons plus regarder les étoiles. La nuit, les gens du Moyen-Âge étaient pleins d'espérance. Une espérance que nous pouvons perdre, prise par la folie du toujours plus maintenant. Un certain mystique espagnol, Jean de Lacroix, disait, plus on possède de choses et moins en a d'espérance. Je termine encore avec deux citations. Une certaine, Marianne Grenanger, sociologue allemande. Les gens du Moyen-Âge vivaient bien plus longtemps que nous. Nous, on vit 90 ans. Et pour beaucoup, c'est fini. Eux vivaient 30 ans, plus l'éternité. Alors comment ne pas entendre cette phrase qui n'est pas de Peggy, mais de Bernanos. L'espérance, bien sûr, qui caractérise bien Jeanne Narg, l'espérance, c'est un risque à courir. Alors, mon invité d'honneur pour l'IME, donc pour la présidence de la messe ici dans la cathédrale. Ce sera un évêque du musée juridique. qui, ces dernières années, a poussé les évêques vraiment à travailler Jeanne d'Arc. Tous ceux qui, de près de loin, pouvaient avoir un lien dans le procès avec Sainte Jeanne d'Arc. et puis qui a été à l'origine d'un document que nous avons sorti, les évêques, sur Jeanne d'Arc. C'est l'évêque de Poulois, M. Jean-Pierre Attu. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. ... 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